Générique ... Vous regardez Nioh d'Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour Décryptage. Au Sénégal, le pays vit les dernières heures de la fin de la campagne électorale pour la présidentielle du 24 mars prochain. Les électeurs doivent élire le dimanche le cinquième président du pays et choisir ainsi un successeur, Ramakissal, qui quitte le pouvoir après deux mandats. Mahmoudou Diouf, bonsoir et merci de nous rejoindre. Je vous en prie. Bonsoir Charlotte. Il reste donc moins de 112 heures avant le premier tour de la présidentielle au Sénégal. Tout à fait. Les Sénégalais sont appelés à voter le dimanche prochain. Il est clair qu'on traverse actuellement ce qu'on appelle la dernière ligne pour la campagne électorale. Tous les candidats vont se retrouver certainement à Dakar, puisque souvent c'est là-bas où se tient le dernier et méga-meeting, comme ils l'appellent, pour faire la démonstration de force, avec l'appel aux militants, aux sympathisants. On est véritablement sur la dernière ligne droite actuellement. On attend de voir qu'est-ce que ces 48 heures qui restent pratiquement vont donner. Et le choix de la date du 24 mars a été validé par le Conseil constitutionnel et qui clôt le feuilleton politique ouvert par le président Macky Sall. Justement, un petit rappel sur les dispositions prises selon la Constitution. Quand est-ce que le président finalement quittera le pouvoir ? Pour ce qui est du dernier arrêté du Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel avait dit deux choses. Il avait demandé au président d'organiser les élections avant la date du 2 avril. S'il organise les élections avant la date du 2 avril, il devient ce qu'on appelle un président sortant. Donc, s'il se trouve qu'il y a un second tour au niveau des élections, les élections vont déborder sur la date du 2 avril. Mais il peut rester président de la République le temps qu'on finisse le deuxième tour. Actuellement, c'est la situation qui se présente. La différence, c'est que plusieurs fois, le président Macky Sall a dit, lui, le 2 avril, il s'en va. Et il l'a répété lors d'une interview avec une chaîne internationale, de sorte que les gens-là même se plaignent en disant qu'il a raté sa sortie, parce que c'est comme un président qui boude. On a voulu un certain nombre de choses, je n'ai pas pu l'obtenir, donc ce n'est pas moi que je vais continuer. Parce qu'il a été très clair, il dit qu'il parle d'eux, il ne lui a rien ajouté. Bon, ça pose un problème. Bon, l'autre cas de figure n'existe plus. L'autre cas de figure, c'était que s'il n'avait pas organisé les élections jusqu'au 2 avril, le 2 avril, il n'est plus un président sortant. Il est un président dont le mandat est terminé. On constate la vacance et c'est le président de l'Assemblée qui vient prendre pour organiser les élections. Mais cette semaine, le président a fait une nouvelle sortie concernant la date du 2 avril. Oui, mais dans cette sortie, je dirais, il claque la porte. Parce qu'en fait, c'est ça. Il a la possibilité. Lui qui disait qu'à chaque fois, on doit respecter ce que le Conseil constitutionnel a dit. Mais ce que le Conseil constitutionnel a dit, puisqu'on va vers des élections le dimanche. Si on fait des élections le dimanche, nous ne sommes pas encore au 2 avril. Donc le président de la République peut rester au pouvoir jusqu'à ce qu'on finisse avec le second tour pour qu'il fasse la passation de service avec le président élu. Mais présentement, ce n'est pas un problème de droit qui se pose. Ce n'est pas un problème de décision de la constitution constitutionnelle qui s'oppose. C'est un maquizal qui ne veut plus rester au-delà du 2 avril. Donc c'est plutôt une décision personnelle. Et je vous propose de faire un tour d'horizon pour évoquer la campagne, mais surtout les profils des candidats. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de 5 d'entre les 19 en lice. Détier Fall, parti républicain pour le progrès PRP, un ex-bran-droit d'Idrissasek. Tout à fait, un ex-bran-droit d'Idrissasek. Un vrai homme politique, puisqu'il a galéré dedans pendant fort longtemps, mais en même temps un technocrate. Ça, il ne faut pas qu'on le mette de côté. C'est un polytechnicien. On l'appelle le stratège, celui qui avait fabriqué ce qu'on a appelé l'inter-coalition Wallou Yehui, qui avait mis ceux du PDS de Wad en particulier avec Yehui Askanoui au moment des élections législatives. Et ça a été vraiment une formule gagnante. Les gens le reconnaissent et il semble que de façon générale, ça fait partie de son forc de mettre en place des stratégies. C'est vrai, il a accompagné Idrissasek pendant fort longtemps. À un certain moment, Idrissasek a pris des décisions qui ne lui convenaient pas. Il a préféré se faire son propre chemin. Et pour lui, comme il le dit à chaque fois, il a un engagement pour le Sénégal. C'est cet engagement pour le Sénégal qu'il a réitéré pendant la campagne électorale. Parce qu'il dit qu'il veut faire en sorte que le Sénégal soit un pays où il fait beau vivre, mais un pays également qui est beau à voir. Un autre candidat, un technocrate également, c'est Bobakar Kamara, l'ancien directeur général des douanes sénégalaises. Tout à fait. J'ai oublié de dire, Détier est un officier de réserve. Bobakar Kamara est un soldat qui a gravi les échelons progressivement pour devenir effectivement directeur général de la douane. Il a fait un doctorat. C'est quelqu'un qui a travaillé pour le Sénégal, qui a travaillé sur l'international également en tant qu'expert. Lui, il disait, j'ai passé tout mon temps à conseiller. J'ai chuchoté beaucoup dans les oreilles même de beaucoup de présidents de la République. Il dit maintenant, lui, il veut devenir président. Il avait même essayé en 2019. Il avait déposé sa candidature, mais il avait été bloqué à l'élection présidentielle par la question des parrainages. Bon, cette fois-ci, il est effectivement passé. Il est également avocat. Il est inspecteur général d'État. Comme je l'ai dit à chaque fois, si c'est les profils seulement, il n'y a objectivement rien à dire. C'est de grosses pointures qui veulent diriger le Sénégal. Justement, pensez-vous, Momadou Diouf, que cette élection-là confronte quelque part les politiciens de carrière et des technocrates ? Mais bien sûr, quand on prend ce lot de cinq dont on parle aujourd'hui, vous avez déjà Ante-Babakar Ngom, qui vient d'arriver à la politique en tant que candidat. Vous avez Pape Djibril-Fal, qui est arrivé de façon récente avec les élections législatives. Vous avez Malik Gakou, qui a fait le parti socialiste, l'AFP, avant de créer son propre parti, le grand parti. Vous avez Détier, qui est passé par Réoumi avec le PDS, avant de venir au niveau de son propre parti également. Effectivement, rien que sur cette liste, vous le voyez. Sur les autres listes également, c'est la même chose. Vous avez des gens qui ont de tout le temps été dans la scène politique, quelqu'un comme Khani Fassal également, ça date du parti socialiste. Amadou Ba, c'est la même chose, ça date du parti socialiste. Vous avez d'autres aussi, comme Ante-Babakar, qui viennent pour la première fois se mettre en campagne, comme Aliou Momodou Diar, qui est pour la première fois candidat, etc. Donc, effectivement, vous avez des politiques qui sont sortis des partis politiques et vous avez d'autres qui sont sortis, souvent d'organismes internationaux, du privé, comme Serine Boub, etc., qui viennent se présenter également comme candidats à l'élection présidentielle. Et là, Adji Malik Gakou, justement candidat de la coalition Gakou 24. Tout à fait. Lui, c'est un politique, puisque, comme je disais, il est passé par le parti socialiste, l'AFP. Il a été ministre, il a démissionné, parce qu'on oublie souvent, on parle de termes à la salle, on oublie, il a été ministre de l'industrie, il avait démissionné en considérant qu'il y avait, entre lui et le gouvernement, enfin, le responsable du gouvernement, des divergences qui sont des divergences profondes. C'est quelqu'un qui a été formé en Pologne, il a un doctorat. Donc, comme je disais, quand on regarde les candidats, ça ramène à ce que Al-Untin avait dit, est-ce qu'on ne va pas faire un gouvernement dans lequel on prend tous les candidats, on forme un gouvernement avec, parce qu'on a presque tout ce dont on a besoin avec ces candidats-là. Al-Untin dit qu'il faut faire un gouvernement de union nationale, mais bien sûr, ça va être extrêmement compliqué, parce que chacun veut diriger le pays et appliquer son programme, sa proposition pour le Sénégal, pas aller suivre la proposition de l'autre candidat. Et lui, il se présente comme le candidat du renouveau générationnel, le député Pape Dibril Fall. Tout à fait, Pape Dibril Fall est devenu député avec la législature actuelle. Lui, c'est un journaliste, un chroniqueur bien connu au niveau des médias sénégalais. Quand il s'est lancé, beaucoup de gens se disaient, mais c'est quelle aventure, qu'est-ce qu'il veut ? Mais il est parvenu à devenir député, c'était déjà une surprise. Il est parti député avec un mouvement. Finalement, il a créé en bonne et due forme un parti politique. Il a réussi à passer le filtre des parrainages. Il est actuellement en train de faire sa campagne et on le regarde un peu comme quelqu'un faisant partie de la génération montante. Il a 38 ans. Bon, je me dis qu'il n'est pas venu à cette élection pour gagner, mais souvent, pour gagner une élection, il faut le faire une fois, deux fois. Certainement, il est en phase d'expérimentation de la campagne, des contacts, des relations, etc. Il se prépare certainement plus pour l'autre élection que pour cette élection-là. Seule femme candidate sur les 19. Comment est perçue au sein de la société sénégalaise justement la candidature de Anta Babakar Ngom, la présidente du mouvement ARC ? Elle, si on devait parler d'aviation, j'allais dire que c'est l'ovni de cette campagne. L'objet volant non identifié. Pour ne pas dire objet politique non identifié. C'est-à-dire, c'est vraiment la personne qu'on n'attendait pas. Quand je dis qu'on n'attendait pas, c'est qu'on n'attendait pas sa candidature. On ne s'attendait pas à ce qu'elle soit candidate. On ne s'attendait pas également à la réussite parce qu'elle a eu une réussite parfaite au niveau des parrainages. On parlait tout à l'heure des politiques de carrière qui sont allées chercher des parrainages qui ont eu des problèmes. Elle, elle est passée d'office au niveau des parrainages. Et c'est quand elle est passée d'office que les gens ont dit, attendez, ça fait du sérieux. Et effectivement, elle a opté pendant un temps pour un travail de terrain qui n'était pas accompagné par une communication très forte. C'est quand elle a déposé ses parrainages que les gens m'ont dit, mais attendez, c'est du sérieux. Durant la campagne également, à la grande surprise, mais elle s'y est vraiment mise, comme on le dit chez nous. Je dirais qu'elle a mouillé le foulard pour ne pas parler de maillot comme c'est une dame. Et elle est dans les propositions, elle est dans la critique, elle se présente comme le candidat de la rupture, c'est-à-dire qu'elle dispute cette rupture à tous ces panafricanistes qui demandent la rupture. Elle dit également que c'est elle qui est la candidate de la relève. parce qu'elle veut qu'on change... C'est relativement jeune, qu'à 40 ans d'âge. Oui, qu'on change la génération des politiques et elle tire à boulet rouge sur les politiques. En disant qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui, ils sont responsables de tout ce qui s'est passé au Sénégal, ils n'ont qu'à quitter. Elle insiste sur les questions d'emploi et autres parce qu'elle est PDG d'une grosse boîte qui embauche 800 personnes. Donc quand c'est la question des emplois, elle dit que personne ne doit parler, c'est elle qui doit parler. Bon, elle rentre quand même dans des promesses. Je me demande comment elle va faire. Elle promet 5 millions d'emplois. Vous voyez que ce n'est pas une petite chose. En même temps, sa candidature se lève la question relativement... relative au genre. Une femme sur 19, mais comment... Quelle place occupent les femmes sur la scène politique au Sénégal ? Pourtant, elles sont très présentes. Malheureusement, il y en a eu plusieurs qui étaient venus qui ont été bloqués par le parrainage. Il y en a vraiment beaucoup qui ont été bloqués parmi elles. Même des femmes bien connues comme Mimi Touré, dont on a parlé ici. Aydembo, qui a été ministre, qui a été députée, qui a été maire. Bon, Rose Wardini, avec finalement cette question de double nationalité. Il y en a... Ce ne sont pas des femmes qui manquaient. Le problème... Mais c'est la procédure. Voilà. Le filtre a été un peu masculin, si je peux le dire ainsi, puisque finalement, plus d'hommes sont passés que de femmes. Mais il y avait quand même des femmes comme candidats. Et dans la scène politique sénégalaise, les femmes sont présentes. Quand il s'agit de mobiliser, quand il s'agit des manifestations, quand il s'agit des meetings, les femmes sont là. Quand vous regardez les débats politiques au niveau des médias, vous avez des femmes technocrates qui sont là, qui parlent de leur parti, qui parlent de propositions, qui discutent de programmes. Ce ne sont pas les femmes qui manquent. Souvent même, les mouvements de femmes se plaignent en disant mais pourquoi elles ont autant de compétences et elles ne parviennent pas à gagner les mairies, à gagner un certain nombre de choses. Certaines même se plaignaient en disant que si on ne gagne pas, c'est à cause des femmes. Elles sont les plus nombreuses au Sénégal. Si les femmes votées ne serait-ce que pour les femmes, une femme pourrait devenir présidente au niveau du Sénégal. Et un autre argument fort à l'actif d'Anta Babacar, c'est aussi qu'elles s'opposent fermement à la sortie du Sénégal de la zone France-EFA. Oui, tout à fait. Puisque Basseur-Diomaï-Faï a soulevé cette question. Mais il faut remettre les choses dans leur cadre parce qu'il n'a pas dit sortons. Il a dit qu'il y a une monnaie qu'on essaie de mettre en place dans le cadre de la CEDEAO. Il est favorable à la mise en place de cette monnaie et que cette monnaie ne soit pas arrimée encore à une autre monnaie. Mais il dit qu'à défaut que la CEDEAO, l'UMOA, avec leurs difficultés, ne puisse mettre en place cette monnaie commune, lui, il est pour que le Sénégal trouve sa propre monnaie. Et il donne des arguments qui sont des arguments acceptables. Il a fait le jeu le plus simple. Dans les pays du monde, la règle, c'est chaque pays une monnaie. La monnaie commune, c'est l'exception. Donc, il ne faut pas qu'on veuille faire de la monnaie commune nécessairement ce qu'il faut. Bon, elle, elle n'est pas partisan de cela. Elle préfère la monnaie commune au lieu que le Sénégal veuille frapper sa propre monnaie. Merci, Mouadou Diouf, d'avoir accepté répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage. de Décryptage. Merci, Mouadou Diouf. 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 – Sous-titrage FR 2021